manjarro 21.04 donc manjarro xfce donc j'ai installé manjarro xfce toute fraîche depuis hier parce que j'ai rencontré des problèmes avec mx linux au niveau de l'apparence des dossiers etc j'ai touché aux apparences et comme il ya plusieurs onglets d'apparence dossier machin fenêtre et tout ça ça m'a foutu le bordel et je ne voyais plus le descriptif sur les dossiers donc ça m'a changé de couleur les dossiers mais ça c'est volontaire mais à un moment donné je ne voyais plus l'écriture sous les dossiers et en plus sur le gâteau alors je précise que sur cette mx linux que j'avais installé donc dolphin et c'est seulement sur dolphin que ça me faisait ça sur tunar ça me faisait pas ça et sur dolphin toujours en parlant des mix linux donc en plus que je ne voyais plus le descriptif des dossiers il fallait que je place la flèche de la souris donc pas pratique j'avais plus d'aperçu de mes vignettes vidéo et images donc voilà ensuite je suis allé dans dans les services qui a dans dolphin quand vous voulez ajouter des services dans l'onglet jeu dans l'onglet dans l'onglet je vais vous faire voir ça mais sauf que là je suis sur manjarro donc c'était c'était pardon ici donc là j'ai installé aussi dolphin parce que je préfère l'explorateur de fichiers dolphin mais vous allez voir qu'il ya un problème aussi sur la version 21 de manjarro donc en espérant que vous avez compris donc là si je fais ça configurer dolphin dans menu contextuel dans 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 oui voilà c'était c'était dans alors un moment donné j'avais des cases que je me gourpas voilà ici pardon c'était dans aperçu là sur mx donc quand j'ai touché à à l'apparence etc que vous avez ici vous avez plusieurs plusieurs manières de changer là c'est l'apparence vous avez aussi un autre onglet qui permet de changer aussi l'apparence alors je sais plus c'est où parce que ça tout petit peu différent sur mx alors est-ce que c'est ça ou pas le thème actif le thème d'application voilà vous avez voilà vous avez des thèmes d' etc etc bonche voilà faut pas se gourer le problème c'est que j'ai pas pris note de ce que j'avais j'ai touché les voilà et j'avais réussi à remettre le descriptif sous les dossiers mais sauf que les dossiers avaient basculé en orange mais je ne voyais toujours pas l'aperçu de mes vignettes etc photo vidéo et là donc cet onglet l'a aperçu je n'avais plus rien donc là je me suis dit qu'est ce que c'est que ça sent la la merde et comme j'ai pas de bouton reset alors j'ai envoyé deux commentaires sur deux comptes youtube bon pour l'instant j'ai pas eu de retour c'est une et ce n'est que hier de façon à faire un reset sur l'apparence que ça revienne comme si je l'avais installé mais j'ai pas eu de réponse donc coup de nerf j'ai désinstallé mx et j'ai installé la manjarro la dernière 21 donc là je suis par l'explorateur dolfin mais le souci si je suis un clic droit voyez je n'ai pas open as rot c'est vrai il y en a qui vont dire mais ils nous cassent les bonbons avec son open as rot désolé mais moi j'aime bien et si on l'a mis c'est pour quelque chose donc là je ne l'ai pas donc je me suis dit je vais aller là comme je dis c'est tout frais aller à jour en plus j'avais pas grand chose à mettre à jour j'ai mis à jour mozilla firefox sinon c'était à jour donc si je fais configurer dolfin Venue contestuelle là j'ai toujours pas de open as rot merci de l'avoir précisé si je suis télécharger de nouveaux services il n'y a rien qui se passe voilà ça bloque que ça bloque ça s'ouvre pas 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 voilà j'ai beau cliquer peut attendre dix minutes si vous voulez normalement ça s'ouvre Pratiquement instantanément là impossible bon je ne sais pas qu'est ce qui se passe Donc déjà là c'est un problème Donc là je ne peux pas mettre open as rot donc là un gros souci donc pour ce faire mais il faut que je passe par Thunard donc faut que je rebascule en Thunard J'avais dit j'avais dit c'était c'était ici Ici application par défaut Utilitaire Là on a Thunard rot ok ça fonctionne est-ce que je vais pouvoir ouvrir oui c'est bon hop et là je l'ai et ça fonctionne Alors si quelqu'un a une idée moi je veux bien mais là Voilà donc je pense que c'est encore une boulette De la part de ceux qui font la distribution manjaro donc s'ils voient cette vidéo mais éventuellement s'ils peuvent appliquer une correction parce que là voilà éventuellement qu'ils contrôlent Si personne d'autre n'a ce problème en tout cas moi est ce que je veux dire par dolphin je ne peux pas ça ne s'ouvre pas Que dire de plus Je crois que c'est tout pour l'instant je vais dire ça de plus autre problème que j'ai avec manjaro mais ça ça date pas d'il y a aujourd'hui au niveau de olive vidéo éditeur si je l'ouvre le plugin l'effet glitch glitch ne fonctionne pas aucun effet je mets sur ce même pc et la distribution mx linux ça fonctionne sans problème aller chercher l'erreur je mets les deux mx linux et manjaro sur mon pc portable les effets on les a il ya que sur ce pc là que je n'ai pas pourquoi ça marche avec mx linux et pas manjaro j'en sais rien donc autre problème que rajouter de plus qu'est ce que j'avais vu comme boulette normalement je crois que c'était tout moi avec ça comme boulette ouais parce que moi j'ai pas voilà je n'utilise pas beaucoup de logiciels parce que moi je tourne avec windows et linux que dire de plus pour l'instant c'est tout si je vais rajouter j'en profite si vous avez remarqué comme moi que par le gestionnaire de fichiers et tunards quand vous branchez votre smartphone ou iphone et c'est pour aller explorer le contenu ça met très beaucoup de temps à explorer à afficher les vignettes et des fois on clique dessus et il n'y a rien qui se passe mais on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe c'est parce que ça mouline en tâche de fonds sont en train de chercher mais le problème c'est que bah il n'y a rien donc les jambes à il reclique dessus et reclique dessus en fin de compte ça a déjà pris en compte que vous avez cliqué normalement Par contre quand on met dolphin c'est beaucoup plus rapide ça va on va dire 50% plus vite voire peut-être le dix fois plus vite à peu près et on a bien les vignettes qui s'affichent etc alors je vais pas vous faire voir là parce que j'ai peur que vous voyez ce qu'il ya dans mon smartphone mais voilà ça c'est une petite astuce que je peux vous donner donc je disais pour l'astuce il faut installer les deux gestionnaires de fichiers explorer exploration du web pc vous installez les deux et vous basculez tout simplement quand vous branchez votre iphone ou machin si vous voulez que ça est beaucoup plus vite pour l'affichage et bien vous basculez et si vous venez la application par défaut utilitaire et là vous vous mettez sur dolphin et à ce moment là vous explorez votre smartphone iphone etc vous allez voir c'est le jour et la nuit j'appelle ça comme ça donc ça c'est une petite astuce après éventuellement si vous voulez rester sur tuner ou dolphin c'est vous qui voyez donc là pour l'instant c'est fini donc là pour l'instant c'est fini la défense de pierre paul jacques ils sont contents ils viennent à plusieurs sur quelqu'un ils sont contents mais ça me dérange pas je suis là je vais rester debout même dans la vie je reste debout voilà donc bah c'est tout pour cette vidéo si quelqu'un les réponses donc je le remercie et ça servira aussi pour les autres on 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 Merci.